Le bureau des Nations Unies sur les droits de l'homme au Burundi a été établi en 1995. C'était au moment où le Burundi était en pleine crise, en pleine guerre civile qui avait coûté la vie à plus de 300 000 personnes. Ce bureau a été établi pour protéger et promouvoir les droits de l'homme au Burundi. Il a été fermé complètement en fin février 2019, soit 23 ans après qu'il avait commencé à fonctionner au Burundi. Le bureau des Nations Unies sur les droits de l'homme au Burundi a été établi en pleine guerre civile, c'est-à-dire au moment où les violations des droits de l'homme étaient massives. Son impact a été particulièrement remarquable pendant la période d'après-guerre, à partir de 2005, où le bureau a énormément contribué et apporté son assistance au gouvernement pour lutter contre l'impunité, mais aussi pour améliorer le cadre juridique du Burundi, surtout en matière de droits de l'homme. L'exemple à cela, c'est la révision du code pénal en 2009. Ce code pénal a apporté comme innovation principale l'abolition de la peine de mort, mais aussi ce code pénal est érigé en infraction à certains actes comme le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, mais aussi la torture. Le bureau a aussi contribué, notamment dans la mise en place de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi, et dont les attentes étaient énormes en matière de protection et de promotion des droits de l'homme au Burundi. Malheureusement, cette commission n'a pas su assurer sa responsabilité pour des raisons que je vais expliquer plus tard. Le bureau des Nations Unies sur les droits de l'homme au Burundi a aussi contribué dans d'autres secteurs, tel que le renforcement et la formation des professionnels dans plusieurs institutions, notamment le secteur de la sécurité, la justice, mais aussi le renforcement des capacités de la société civile sur les questions des droits de l'homme, ce qui a augmenté la sensibilité des Burundais en matière de grandes questions sur les droits de l'homme. La situation des droits de l'homme, je dirais qu'elle avait connu des améliorations remarquables, particulièrement depuis 2005. Les exemples qui peuvent prouver cela, c'est notamment la promotion des droits de la femme, où la femme a vu sa participation et responsabilisation dans les institutions de prise de décision augmenter significativement, puisque la Constitution obligeait un minimum de 30% de femmes au gouvernement, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais aussi le retour massif des réfugiés dans la période d'après-guerre, à partir de 2005, était aussi un signe évident que la situation de la sécurité et partant la situation des droits de l'homme s'était beaucoup améliorée. Aussi les droits politiques ont été améliorés, comme le témoignait le succès des élections de 2005, mais aussi partiellement des élections de 2010. Aussi l'émergence d'une société civile très active et d'une presse diversifiée et très dynamique avait aussi promis la liberté d'expression, la liberté d'information et la liberté d'association. Tels sont quelques exemples qui montrent que la situation des droits de l'homme s'était beaucoup améliorée. Cependant, parallèlement au succès, il y avait aussi des manquements graves en matière de procès des droits de l'homme. Le grand défi était la mise en application des lois et du cadre qui pouvait améliorer cette situation des droits de l'homme complètement. Certains responsables, pratiquement issus de la rébellion, n'avaient pas la volonté de respecter la loi. Et bien au contraire, ils ont monté des structures de commandes parallèles au sein de l'État, protégeant les coupables. Et cela a donné un terrain favorable à la culture d'impunité. Du coup, dans sa quête d'étendre son influence politique et de conquérir l'espace politique, principalement pour avoir une même mise totale sur les ressources du pays, son même leadership n'a pas hésité d'utiliser la violence pour affaiblir les partis de l'opposition, mais aussi pour faire taire toute voix qui tendrait à critiquer les habits de son pouvoir. C'est ainsi alors que des violations graves des droits de l'homme ont été commises pendant cette période. Ces violations des droits de l'homme comprenaient des tueries, des emprisonnements arbitraires, des arrestations arbitraires, des cas de torture et d'autres formes d'abus de pouvoir en matière des droits de l'homme. Il faut remarquer que le gouvernement, depuis avril 2015, est très gêné par les critiques et les rapports des observateurs neutres sur les violations des droits de l'homme, qui ont suivi la crise déclenchée par le président de la République lui-même, lorsqu'il a cherché à briguer un troisième mandat en violation de la Constitution et de l'accord d'Arusha qui avait été négocié en 2000. Le rapport des experts des Nations Unies, qui avait été mis en place en 2015, avait montré qu'il y avait des éléments pouvant aller dans le sens de crimes contre l'humanité. C'est sur base de ce rapport que le Conseil des droits de l'homme et des Nations Unies avait créé une commission d'enquête sur le Burundi. Et la commission a investigué. Et malgré que ses membres n'ont pas eu le droit d'aller au Burundi parce qu'ils n'ont pas reçu de visa, cette commission a produit déjà deux rapports, un en septembre 2017 et un autre en septembre 2018. Et les deux rapports confirmaient effectivement les éléments qu'avaient rapportés les experts qui avaient été mis en place en 2005. Il s'agit des violations graves des droits de l'homme dont certains éléments portent sur les crimes contre l'humanité. Alors, dans cette situation, ce qui n'est pas dit, c'est la peur de certains coupables responsables de ces crimes contre l'humanité et qui ont peur des suites de ces rapports puisque ces rapports interpellent d'autres organes, notamment la Cour pénale internationale, de poursuivre le travail. Et je rappelle que la Cour pénale internationale a lancé les enquêtes sur le Burundi déjà en octobre 2017. Sûrement alors que les suites, notamment au niveau de l'isolement, mais aussi les sanctions au niveau de la Cour pénale internationale, pourront s'appliquer contre eux. Aussi, notre motivation, c'est justement d'éloigner tout témoignage qui pourrait rapporter l'effet sur le cas de violence des droits de l'homme qui se continue même aujourd'hui. Et ce n'est pas la première fois, puisque depuis 2005, les envoyés ou les représentants spéciaux du secteur général des Nations unies au Burundi ont été à tour d'or déclarés « persona non grata » à cause des rapports qu'ils produisaient sur les habits de pouvoir au Burundi, mais aussi sur les violations des droits de l'homme. En 2010, un chercheur représentant Human Rights Watch avait aussi été expulsé du Burundi. Et donc, c'est une pratique. Et je rappelle aussi que la commission, la sous-commission de prévention de torture des Nations unies, qui devait se rendre au Burundi en 2018, n'a pas pu effectuer cette visite parce que les membres de cette sous-commission n'ont pas reçu de visa. Donc, c'est une pratique continue d'isolation du gouvernement pour continuer les crimes en dehors de toutefois qu'il peut critiquer, qu'il peut rapporter. La situation des droits de l'homme au Burundi reste préoccupante. Peut-être à cause des rapports qui ont été produits par des organisations indépendantes et très compétentes, le gouvernement a changé de système. Aujourd'hui, c'est ce qu'on pourrait appeler « tuer un à un » dans la discrétion. Des corps sans vie sont régulièrement retrouvés dans plusieurs endroits du pays, particulièrement dans les rivières et au niveau des lacs. Mais aussi les organisations des droits de l'homme rapportent beaucoup de cas d'arrestations arbitraires et d'emprisonnements arbitraires. Mais aussi l'existence de lieux secrets de détention des personnes. Les personnes continuent à disparaître dans la disparition forcée. L'espace politique est resté très restreint, mais aussi la restriction de l'espace pour les médias, pour les organisations de la société civile est toujours une évidence. Cela donc affecte très gravement la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de la presse. Alors, ce qui n'est pas dit, c'est le sentiment des victimes. Les victimes sont tellement traumatisées qu'elles n'osent plus s'exprimer sur la situation qui prévaut au Burundi. Faut-il appeler sa résilience ? Je ne crois pas. Mais par contre, il y a une phrase en Kirundi qui dit que C'est tellement que la population dans son traumatisme a dû danser au rythme du tambour, comme je le traduirais. C'est une situation très grave et qui peut redevenir davantage, surtout dans la perspective des élections de 2020. Il est fort probable que le gouvernement ou le système au pouvoir actuel, dans sa recherche d'occuper complètement l'espace politique, va continuer à harcèler les opposants, à priver les médias et les organisations de la société civile leur espace, et a envie de gagner coup de coup de coup, par voie de la force, les élections de 2020. La situation actuelle affecte très gravement les Burundais. Les victimes sont de deux catégories. Il y a des victimes que je pourrais qualifier de directes, c'est-à-dire ceux-là qui ont perdu l'erreur ou alors qui ont perdu leur bien ou encore ceux qui ont été obligés de fouiller le pays. Et ceux-là vivent une situation de désespoir parce qu'il leur manque l'essentiel de la vie, c'est-à-dire vivre dans la dignité et le respect. Ce sont des gens qui ne sont pas sous la protection d'un pouvoir qui était censé les protéger ou des institutions qui étaient censées défendre le droit. Comment pouvons-nous penser que quelqu'un déjà assimilé à un chien errant, Moudjeri en Kirundi, peut encore être protégé par le même système qui le qualifie comme tel ? Ça, c'est le problème justement de ces gens martyrés, de ces victimes déshumanisées, donc qui n'ont plus la dignité humaine. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie est constituée d'une masse de Burundais, en termes de millions, qui sont affectés par les conséquences, soit directes ou indirectes, de cette crise, particulièrement le problème de la pauvreté. La pauvreté s'est accrue pendant cette crise, suite au manque de devises, suite aux sanctions de la coopération avec les bailleurs, et suite aussi au problème du manque de productivité dans cette période de crise. En conséquence, le produit intérieur brut par habitant a beaucoup diminué, ce qui reflète effectivement la souffrance de la population burundaise. Et aussi, le gouvernement n'est plus à mesure, par manque de moyens, à satisfaire les besoins fondamentaux de la population, notamment assurer une éducation de qualité et fournir des soins de santé de qualité. Donc voilà la situation d'Araker vive victime de cette crise au Burundi. Le problème est d'autant plus grave que ce qui n'est pas dit par cette population traumatisée, qui n'ose plus exprimer leurs sentiments, le problème c'est que même les organisations qui devaient le faire ne sont plus là. C'est le cas de certaines organisations de la société civile étrangère, les ONG étrangères, qui sont à mauvaise relation avec le gouvernement du Burundi. Il y a notamment un handicap international qui a déjà quitté le pays. C'est dans cette situation où l'absence du bureau des nations et des droits de l'homme va beaucoup se faire sentir. Je vois deux types d'actions que la communauté internationale pourrait mener. Premièrement, il s'agit d'augmenter la pression sur le pouvoir de Bujumbura. Deuxièmement, il faut mener des actions diplomatiques et en vue effectivement d'obtenir la réouverture de ce bureau des Nations Unies sur le droit de l'homme au Burundi. Mais là, le problème pour être efficace, pour que ces actions soient efficaces, il faut que la communauté nationale ait le même langage, la même stratégie. Ce qui est du domaine des rêves. Actuellement, la communauté nationale n'est pas un bloc unifié. C'est un ensemble d'acteurs avec des intérêts géopolitiques et économiques très divergents. Et ces intérêts affectent malheureusement l'attitude des différents acteurs de la communauté internationale. Ce qu'il faudrait notamment mener en premier lieu, ce sont d'abord les actions diplomatiques au sein même de la communauté internationale pour tenter d'harmoniser les actions et harmoniser le langage. Il y a un risque notamment que les pays autoritaires ou les pays avec faibles niveaux de démocratisation soutiennent davantage le pouvoir qui ressemble au pouvoir de Bujumbura. Ce qui va alors mettre en difficulté toute autre initiative qui est dans le sens d'aider au Burundi à résoudre le problème. Effectivement, il ne suffit pas de décrire les problèmes, il faut aussi aller de l'avant et penser aux solutions. Mais pour proposer les solutions, il faut d'abord décortiquer le vrai problème. La violation des droits de l'homme qu'on observe, c'est une conséquence d'autres problèmes. Et surtout dans un problème à la racine. Et ce problème vient d'un leadership ineffectif et d'une mauvaise gouvernance. Si le Burundi est caractérisé par un mauvais leadership et une mauvaise gouvernance, tout comme la plupart des pays fragiles, ma première observation, c'est qu'il ne s'agit pas d'un problème génétique. Si les leaders de ces pays ont des comportements qui surprennent tout le monde, ce n'est pas qu'ils sont nés comme tels ou qu'ils sont inscrits dans leurs gènes. Ce qui peut être vrai, c'est que leur comportement a été façonné par l'environnement dans lequel ils ont grandi, ils ont évolué, notamment l'éducation, notamment l'entourage au niveau du travail, et notamment l'héritage des guerres, mais aussi l'histoire personnelle. Il y a donc des facteurs changeables tels que l'éducation. Il y a bien sûr d'autres facteurs non changeables tels que l'histoire d'un individu. Alors la solution serait de penser à un mécanisme solide ou robuste qui pourrait forcer ou amener les dirigeants du Burundi, tout comme les dirigeants des pays fragiles, à respecter les principes de bonne gouvernance. C'est-à-dire, il faut créer un leadership éthique. Un leadership qui est caractérisé par des valeurs d'intégrité, de moralité, mais aussi d'honnêteté. Il faut donc penser des formations intelligentes axées principalement sur ces valeurs éthiques. Et c'est par là, d'ailleurs, que dans tout pays qui entre en situation d'après-guerre, tel qu'au Burundi en 2005, c'est là qu'il fallait commencer. Mais malheureusement, ce n'est pas ça qui a été fait. La plupart des programmes adressent ou se focalisent sur des questions techniques, renforcement des capacités techniques. Alors le gros problème, c'est le leadership, la qualité du leadership. Et qu'en l'absence d'une bonne qualité du leadership, tous ces investissements dans d'autres aspects, malheureusement, sont improductifs. Alors là, il n'y a pas une roue à inventer. Il y a des centres qui ont développé une telle expertise en matière de formation, de renforcement des capacités sur les questions de leadership, les questions de gouvernance. C'est le cas de ce centre de sécurité, des politiques de sécurité de Genève, le GSSP, qui a une expertise dans ce sens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !